Stéphane Brandt face à Stéphane Moody Brandt qui passe sur sa main droite il en met un peu trop sur la planche mais Shevan Thompson au rebond et après deux minutes de jeu les Rouenais reprennent l'avantage 8 à 6 Alan Docossi pour Shevan Thompson qui remporte son duel avec Yanis Morin dans la raquette au rebond et une deuxième chance pour les hommes de Rémy Vallin le ballon qui va être récupéré par Shevan Thompson dans les chevilles Brandt qui essaie de se défaire de Kyle Foster il passe par dessus de Sylvie de Souza et Kyle Foster qui manque ce tir à 3 points lui qui avait donné le panier de la gagne face à Nancy ou le dunk d'Illana Fomama au tableau d'affichage Rouenais d'exploiter cette possession avec Kyle Foster le panier à 3 points avec la faute et le lancer à suivre le meneur natif de Virginie comme Kyle Foster ballon récupéré par la défense rouennaise on perd en lucidité dans cette fin de deuxième quartan côté Bayers et les appuis décalés les deux steps de Yanis Morin au portel et contre Nancy ils ont néanmoins perdu 3 matchs à domicile cette saison et Jackie Nandgan tout de suite pour remettre la machine en route côté Rouennais d'ailleurs c'est ce que disait Rémy Vallin dans les colonnes de la Provence ce matin ces joueurs sont des combattants soudés et solidaires et Foster à 3 points match retransmis sur Binsport et Shevan Thompson lui est le cinquième rebondeur de Bethlich Elite Ducossi qui va au cercle qui va ressortir pour Alan Ducossi 4 secondes donne la gonfle à Stéphane Brown c'est pas un cadeau en fin de possession à Stéphane Brown il le transforme en panier à 3 points l'ancien monégasque Stéphane Moody pour relancer le jeu la passe à Ronald March Kadrimo Nadze à la bonne défense de Garland Green qui l'a privé d'un ticket shoot il le donne à Ronald March et la claquette dogue de Jackie Nandgaard plus 8 pour les hommes de Jean-Denis Choulet Ronald March servi par Jackie Nandgaard avec la faute la balle encore interceptée par Rudy de Maïs-Balou sur la remise en jeu Rudy de Maïs-Balou le panier sans la faute mais le panier Ronald March continue de galoper sur le parquet pour porter l'écart à plus de petits pour l'avance pour la corolle d'Orwan Stéphane Brown à dark maximum il commence à faire son retour en jeu Stéphane Brown avec Alan D'Occosy Dylan Afomama qui est passé backdoor c'est raté Stéphane Brown la contre-attaque Stéphane Brown avec Rudy de Maïs-Balou la porte est fermée Stéphane Brown à 3 points qu'est-ce qu'il est clutch ce soir le meneur Fosséen qui va aller travailler sur Stéphane Moody il ressort pour Rudy de Maïs-Balou à 3 points le gros shoot de Rudy de Maïs-Balou ils reviennent à 2 petits points les Bayers la tentative de l'éhoup totalement ratée par les corolléens Dylan Afomama pour prendre ce ballon et Alan D'Occosy qui va manquer l'égalisation le contre-encore de Kyle Foster et cette fatigue il égalise Alan D'Occosy la corolle d'Orwan qui a la balle de match comme la semaine dernière face à Nancy Ronald March qui va y aller tout seul c'est raté les René qui n'ont sans doute pas assez appuyé dans le secteur intérieur face à des Bayers privés de leurs 2 pivots Kyle Foster à 3 points oh quelle chute de Kyle Foster au buzzer Stéphane Brown il dégaine Stéphane Brown la réponse les Bayers repassent devant un ballon pour prendre 2 possessions d'avance pour les Bayers Stéphane Brown avec Dylan Afomama il a pris le dessus sur Stéphane Moody et non pas Stéphane Brown 4 secondes encore pour Stéphane Brown oh il est clutch il est clutch qu'est-ce qu'il est clutch plus 5 pour les Bayers 5 points à remonter pour les Rouennais Renata Nonambo avec Sylvio de Souza la passe à Ronald March à l'intérieur le panier il en revient à moins 3 46 secondes encore Jackie Nangant Jackie Nangant qui va poster le shoot en fade away le gros shoot de Jackie Nangant les Rouennais ont à 2 points qui se dirigent vers leur première victoire à l'extérieur le tir à 3 points de Renata Nonambo il ne fera rien c'est terminé succès des Bayers leur première victoire à l'extérieur cette saison en Bethlich-Kennitz ils ont surpris la chorale de Rouen et ils ont pour les Bers pour les Bers